la matinale toxin 8 heures 10 heures à la volée bonjour jacques beau est ce que vous êtes là et je m'entendais là et je vous entends voilà merci beaucoup jacques beau ce matin de venir dans le toxin parce que vous comment allez vous d'abord question que je pose à tous mes invités moi ça va bien je vous invitez parce que vous avez écrit franchement jacques beau vous avez je me suis pensé sur votre livre bien entendu parce que ici chez toxin ou sur d'autres médias on lit les bouquins des gens qu'on reçoit c'est la moindre des choses la moindre des politesses à avoir et je vais vous dire il est désarçonnant votre livre jacques beau il est désarçonnant et très intéressant c'est pour ça que je veux que vous nous éclairiez sur bien des sujets alors on vous connaît parce que vous êtes maintenant extrêmement connu ex membre des renseignements stratégiques suis chef du renseignement aux nations unies ancien et ancien chef de la doctrine opération de la paix des nations unies votre cv est immense si on devait le citer je perdrai un quart d'heure vous avez un pédigré énorme c'est pour ça que vous écrivez des livres passionnants et votre nouveau livre aux éditions max milo vaincre le terrorisme djihadiste alors il ya plein de choses dans ce livre j'ai beaucoup noté alors je m'excuserais il faudrait m'excuser auprès de l'éditeur parce que j'ai quand même bien saccagé avec mes notes mais voilà une première question pour savoir de quoi on parle je sais quelle est la définition du djihad jacques beau concrètement pour déjà camper notre sujet de ce matin alors tout d'abord la notion de djihad qui est généralement comprise en occident comme guerre sainte est en réalité dans le monde musulman c'est l'idée de résister aux tentations résister aux aux solidaires résiste résister je dirais aux pulsions c'est un peu ça le la chose vous allez me dire c'est un peu contradictoire d'ailleurs avec la notion de violence et non mais la notion de djihad c'est effectivement au départ c'est l'idée de résister aux tentations du monde et de rester dans le en fait dans la voie de dieu si on peut dire ça comme ça et et je me rappelle lorsque j'étais au soudan j'avais une équipe de renseignement pour les nations unies et j'avais notamment une une universitaire soudanaise et quand je parlais de djihad pour nous c'est pour nous musulmans la notion djihad c'est en fait une notion de tous les jours passer résister aux tentations du jour c'est résister aux tentations de mauvais instincts en quelque sorte c'est un peu ça et ça c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en pour les musulmans le grand djihad c'est à dire cette résistance permanente aux aux solidations du monde façon à rester dans une ligne une ligne la plus la plus droite possible et le petit djihad c'est aussi résister mais alors résister à un adversaire résister à celui qui nous attaque résister à celui qui 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 attaque aussi notre notre croyance bien entendu on est on est dans l'islam on a des choses d'ailleurs assez semblables dans les autres religions et et voilà c'est donc ça essentiellement et pourquoi c'est important de le définir proprement parce que ça signifie que la fonction de résister est plus importante que la fonction de détruire et ça veut dire que pour un musulman il est victorieux lorsqu'il a résisté comme le disait d'ailleurs et c'est important de comprendre parce que excusez moi je fais une petite j'ouvre une petite parenthèse parce que comme vous l'avez dit je suis mon métier c'était le renseignement où c'est on pourrait toujours dire parce qu'on n'en sort jamais vraiment c'est le renseignement le renseignement il a pour fonction de comprendre comment on pense l'autre n'est pas vous devez vous devez pouvoir comprendre comment il réfléchit la meilleure manière de lutter contre un adversaire quel qu'il soit d'ailleurs ça valait pour les soviétiques à l'époque comme ça vaut pour les terroristes aujourd'hui c'est d'être capable de voir comment il pense et d'avoir un mouvement d'avance sur lui n'est ce pas actuellement en france et ailleurs d'ailleurs on a toujours un mouvement de retard sur les parce qu'on pense pas en plus jacques beau vous expliquez dans le livre assez longuement la différence des renseignements les renseignements stratégiques il ya tout un panel de renseignements qui vous dites que certains sont pas adaptés à la situation parce qu'on va y venir parce que les pays occidentaux ne comprennent pas aussi ce que vous expliquez vous et qu'ils on a on a on a un peu perdu cette 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 compréhension de ce qu'elle renseignement et à quoi il sert aujourd'hui on comprend le renseignement un petit peu d'ailleurs on en voit un peu le renseignement comme comme des réseaux sociaux en fait on s'informe c'est pas tout à fait ça enfin bref donc l'idée c'est de comprendre l'adversaire pour un mouvement d'avance sur lui et comme un joueur d'échec qui qui essaye d'anticiper huit coups d'avance sur son adversaire en quelque sorte et on anticipe ces mouvements bref et il s'agit donc de comprendre comment pense le terroriste et une bonne illustration de ce qu'est le djihad c'est ce que disait le chef des opérations de l'état islamique qui disait la défaite c'est de perdre l'envie de résister et ça tout ça vous explique exactement comment à l'inverse le djihadiste voit le succès c'est quand il a résisté c'est pas quand il a détruit c'est pas mais quand il a montré qu'il a résisté des et ça veut dire en clair que quand vous tuez des gens vous ne vous ne provoquez pas sa défaite nécessairement c'est aussi important de comprendre ça c'est alors qu'on a tendance et ce qu'on a fait d'ailleurs en afghanistan aussi dans le sahel etc où on a tendance à mesurer notre victoire au nombre d'adversaires tués mais comme même des militaires français nous l'ont dit à plusieurs reprises quand on en tue un il en sort dix donc vous voyez bien que vous n'êtes pas dans une dynamique de victoire vous êtes dans une dynamique de défaite puisque plus vous en tuez plus vous créez des djihadistes et c'est d'ailleurs vous citez c'est intéressant parce que vous citez l'exécution il faut le parler comme ça de al-bagdadi en 2019 finalement les américains y sont allés et on s'est rendu compte et vous l'expliquez dans le livre que bon ça n'a pas été un coup mortel porté à ce groupement et qu'il est sorti d'autres têtes et ce sera le cas à peu près de tous les groupements terroristes je sais pas comment on peut appeler ça j'avoue tout à fait c'est une on a en occident cette idée que la victoire se obtient par la destruction d'adversaires et on est dans des logiques différentes quand vous vous battez contre un adversaire vous devez vous tenir compte de sa logique sans quoi on est dans des guerres sans fin c'est pour ça que vous avez en israël vous avez une guerre qui a qui dure 60 depuis 75 ans sans avoir le moindre résultat et la guerre en afghanistan a duré 20 ans sans aucun résultat parce qu'on reste toujours dans notre logique si on voulait combattre efficacement il faudrait utiliser la logique de l'autre alors les djihadistes peuvent finalement être très contents d'avoir les adversaires qu'ils ont parce que nous sommes incapables de le faire enfin ils sont contents non ils sont pas contents vous dites jacques beau vous dites aucun pays d'occident c'est ça qui est intéressant et désarçonnant là dessus puisqu'on entend beaucoup de choses et on va en parler aucun pays d'occident finalement n'a réussi à comprendre le terrorisme djihadiste ainsi que la stratégie donc là ils n'ont pas trouvé la stratégie pour l'endiguer exactement c'est intéressant parce qu'on se dit quand même tous ces gens n'arriveront pas à appréhender correctement comme vous vous le faites finalement ce terrorisme là parce que pour vous il y a plusieurs terrorisme tout à fait voilà et ça paraît dingue quand vous voulez on se dit mais c'est pas vrai que tous ces gens là le renseignement en français l'antiterrorisme le contre terrorisme la dg si la dgse n'est pas compris comment appréhender ça finalement oui c'est effectivement ça de nouveau tout vient de cette logique initiale que un bon terroriste un terroriste mort alors apparemment au premier au premier geste à s'apparaître cohérent mais quand vous vous créez des adeptes vous voyez c'est c'est le on l'a vu pratiquement dans tous les pays on n'a pas on a dit qu'on avait détruit l'état islamique à force de le bombarder puis aujourd'hui on voit que dans nos pays tout d'un coup on reparle de l'état islamique on compare pour le mettre à jour on le compare au hamas ou des choses comme ça mais en réalité on voit bien qu'on n'a pas on n'a pas résolu le problème on a bombardé on a tué finalement on a créé beaucoup plus de rancœurs contre l'occident parce qu'il y aurait eu des manières beaucoup plus simples de combattre l'état islamique manière beaucoup moins meurtrière et le fait c'est je suis pas là pour militer pour les droits de l'homme ou quoi que ce soit je milite simplement pour une question de bon sens même de stratégie en créant des animosités vous vous créez des ennemis donc vous créez des occasions supplémentaires pour que des gens c'est pour ça quand on parle aujourd'hui d'éradiquer par exemple le hamas et de détruire totalement je prends cet exemple j'aurais pu en prendre d'autres mais puisqu'il est actuel on a vu dans l'histoire vous n'éteignez et ça fait 75 ans que les palestiniens se battent donc vous détruisez le hamas aujourd'hui il y a quelque chose d'autre qui va sortir à la place vous prenez vous créez ça s'appellera pas ça s'appellera autre chose mais ça sera animé par les mêmes intentions vous résolvez pas le problème vous faites que déplacer le problème you kick the can down the road comme disent les américains vous faites que repousser le problème et et c'est c'est ça qu'il faut cette logique là où cette oui mauvaise logique qu'il faut rompre et c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à ces menaces de manière d'abord il faut y réfléchir parce qu'on y réfléchit pas du tout et tous les gens particulièrement en france d'ailleurs qui ont prôné qui comprenait toutes sortes de d'explications à la radicalisation etc on a vu que tous ces projets ont complètement foiré on a on a dépensé des millions pour strictement rien du tout pour ne rien améliorer on a essayé d'exprimer on a dit que ça se faisait dans les prisons puis finalement on a on s'aperçu que la radicalisation n'apparaissait pas dans les prisons on a pensé que c'était pour des raisons sociales puis on s'aperçoit que c'est pas pour des raisons sociales on dit que c'est même la religion puis on s'aperçoit que les gens qui font des actes de terrorisme ne sont même pas particulièrement religieux oui parce que vous le dites ça par exemple c'est une phrase que je lis dans votre bouquin je la relise deux fois je me dis c'est pas possible qu'est-ce que c'est de me dire jacques beau donc je vais y poser la question de demain le terrorisme ne sert pas de projet religieux c'est du moins parce qu'on entend ici on cherche immédiatement une allégation alcaïdien à toute une forme de projet de projet terroriste de groupus culturiste bon jacques beau a un petit problème de d'antenne on va régler ça oui alors c'est intéressant ce livre là avec jacques beau parce que c'est assez désarçonnant et c'est pour ça que je le reçois ce matin alors n'hésitez pas à partager ce live massivement commenté bien entendu parce que c'est un livre vraiment désarçonnant oui jacques beau je repose ma question vous avez oui j'ai eu un problème technique c'est pas grave c'est comme ça quand j'ai lu cette phrase notamment sur le projet religieux je me suis dit mais jacques beau il cherche à me dire quoi donc je vais y poser la question demain et quand vous dites le terrorisme ne sert pas de projet religieux vous le savez très bien en france dès qu'on a finalement on part à la recherche d'un drapeau d'état islamique on part à la recherche de vidéos on part sur la recherche de prêches dans les effets personnels des terroristes interpellés ou neutralisés vous vous dites que il sert pas de projet religieux finalement non non alors évidemment ça peut sembler paradoxal parce que quand on parle de l'état islamique ils parlent d'état islamique et leur but c'était de créer un état islamique donc il faut il faut faire il faut il faut nuancer il faut que d'ailleurs j'explique évidemment dans mon livre en détail c'est 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 particularité mais le l'islamisme en tant que terme d'ailleurs qu'on définit jamais vraiment en réalité on pourrait le définir par le nationalisme islamique c'est à dire un nationalisme qui se définit pas par la géographie comme dans nos pays dans nos pays vous avez le nationalisme disons breton corse français italien etc qui se définit par la géographie donc on a des frontières et puis à l'intérieur de ces frontières qu'elles soient régionales ou ou nationales elles définissent des nationalismes et c'est comme ça que d'ailleurs que les nationalismes du début du 20e siècle ont créé les guerres pour des dans ces entités géographiques les musulmans ont cette particularité qu'ils ne connaissent pas enfin historiquement ils n'ont pas cette notion de frontière géographique et d'état nation alors jacques beau l'état nation de constitue l'état nation ce qu'on fait voilà mais il y a toujours la notion de frontière alors que les musulmans n'avaient pas cette notion de frontière pour la bonne et sainte raison qu'ils pensaient et c'est la raison pour laquelle quand vous avez dans l'empire ottoman vous n'avez pas de frontière à l'intérieur d'empire ottoman vous avez des zones qui sont pour attribuer pas attribuer mais qui appartiennent à certaines tribus etc mais il y a des régions floues entre entre les deux et ce qui rassemble les gens n'est pas la géographie mais est la croyance donc si vous voulez on fonde le l'unité l'élément fédérateur de la lutte de toutes sortes de choses est la croyance c'est d'ailleurs ce qui a réveillé les Hassan al-Banna le fondateur des frères musulmans en égypte parce qu'il y avait il était dans un contexte très tribal divisé par les tribus etc et pour fédérer tout ça et bien on a fait ça on a mis ça sous la bannière de l'islam c'est la même chose qui a été faite en arabie saoudite etc etc et c'est la même chose qui a été fait d'ailleurs en afghanistan vous savez en afghanistan pour lutter contre les les soviétiques à l'époque vous aviez toutes sortes de tendances là-dedans des 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 gens à gauche à droite monarchiste vous aviez tout ça mais ils avaient un point commun et c'est pour ça que les talibans ont réussi à s'imposer ils sont pas imposés par la force d'ailleurs ils ont juste dit on a on a tous la même croyance vous voyez et ils ont réussi à fusionner si vous voulez toutes les tendances il y a aussi des tendances dans l'islam mais ils ont réussi à faire en sorte que toutes ces tendances soient rassemblées sous un seul label l'islam et ils ont comme ça conquis le pays en 1996 pratiquement sans tirer un seul coup de feu mais tout simplement en disant on n'est plus à gauche à droite on est tous on est on est tous musulmans et c'est un peu ce qu'ont fait les 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 islamiques ou islamistes même du moyen-orient lorsqu'ils ont été attaqués par les américains pour fédérer la l'ensemble des musulmans contre les américains ils ont dit il faut pas réfléchir en tant qu'irakien il faut réfléchir en musulmans c'est d'ailleurs ce que font c'est typiquement ce que fait le hamas n'est ce pas auparavant la traditionnellement la résistance palestinienne et de tendance marxiste alors ça marchait à l'époque où le marxisme représentait quelque chose mais depuis la fin des années 80 le marxisme n'est plus vraiment porteur d'espoir il n'a plus la cote exactement donc il a fallu trouver autre chose qui soit fédérateur et cette autre chose eh bien elle a été empruntée aux frères musulmans ce qui ne veut pas dire du tout comme on le raconte souvent dans les dans les médias que le hamas est une filiale des frères musulmans filiale des frères musulmans dont on les a en turquie on les avait en syrie etc il s'appelle frères musulmans en turquie frères musulmans en syrie frères musulmans en etc il ya mais là on est sur quelque chose de différent mais qui s'inspire de la même idée c'est à dire que pour rassembler les gens autour d'une cause eh bien la cause palestinienne étant une cause qui 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 n'est pas nécessairement à la tête des priorités de l'ensemble de la planète par contre on le met sous le label de de l'islam et c'est exactement ce qui s'est fait pour pour les autres pour les autres mouvements islamistes et mais ça ne veut pas dire oui par exemple les attentats qui a eu lieu qui ont eu lieu en france ou qui ont été commis en france plus exactement n'avaient pas pour but d'installer l'état islamique en france c'était tout simplement parce que la france empêchait les des islamistes d'établir leur leur état chez eux vous voyez ce que je veux dire donc il ya c'est intéressant c'est la question je voulais vous poser vous me tendez la perche et la transition jacques beau et merci d'être là ce matin dans ce grand entretien vous dites aussi quelque chose d'intéressant vous dites à ceux finalement vous d'adressez à ceux qui attribuent à l'islam un projet inhérent de conquête vous vous dites carrément que c'est ça tient du conspirationnisme ce genre de théorie ou d'analyse c'est ça ça fait typiquement c'est désarçonnant pour beaucoup de gens qui vont lire votre bouquin oui parce que effectivement on a on est dans une période où on essaye toujours de diaboliser l'ennemi on diabolise tout le monde d'ailleurs tous ceux qui sont pas pour qui sont sont donc contre n'est ce pas on a on a adopté assez de manière assez amusante la doctrine de de bush de george bush en en 2001 où il a dit tous ceux qui sont pas avec nous sont contre nous et c'est exactement pour tous les domaines d'ailleurs vous l'avez dans le domaine de la politique intérieure en france vous l'avez dans le domaine du covi vous l'avez dans tous les domaines c'est comme ça si vous n'êtes pas avec nous vous êtes contre nous et donc on a essayé de faire la même chose avec l'islam le problème des islamistes ou la raison pour laquelle ils viennent se battre chez nous c'est que nous avons d'abord été nous battre chez eux c'est qu'on a fait des guerres chez eux et le but du terrorisme et ils l'ont dit c'est pas moi qui l'explique c'est pas ils viennent pas ici pour nous conquérir d'ailleurs on voit bien la contradiction même dans le discours français on voit bien les gens disent la france est occupée ou conquise par les musulmans mais elle n'a pas été conquise par le terrorisme elle était conquise par l'immigration effrénée qu'on a provoqué nous mêmes c'est nous qui les avons fait venir c'est pas le terrorisme qui a fait et pourquoi eux feraient du terrorisme aujourd'hui pour faire une conquête qui existe déjà largement par d'autres moyens beaucoup plus discrets donc on voit bien que dans notre discours il y a une contradiction le terrorisme n'est pas là pour nous conquérir cette conquête c'est nous mêmes qui l'avons provoqué d'ailleurs comme je l'ai dit non le terrorisme il est là pour et de nouveau je répète presque intégralement les termes des terroristes eux-mêmes qui disent on va faire on va faire pression sur le peuple français pour qu'il fasse pression sur son gouvernement pour se retirer des théâtres d'opérations syriens irakiens etc et en faisant ça ils s'inspirent de ce qui s'est de ce qui avait été fait ou ce qu'ils ont perçu plus exactement en mars 2004 en espagne avec les attentats de madrid parce que après leurs attentats le gouvernement espagnol a décidé de retirer les forces espagnoles d'irak ce que les idjidadistes ont mal apprécié mal évalué c'est que la raison pour laquelle les espagnols sont retirés d'irak ce n'est pas à cause des attentats c'est parce qu'il y a eu un changement de gouvernement consécutif à des élections qui ont été presque simultanés aux attentats qui ont suivi de très près les attentats et c'est ce changement politique politique intérieure qui a qui n'a pas vraiment enfin qui a peut-être été un peu affecté par les attentats mais de manière marginale c'est vraiment ce changement politique qui a provoqué le retrait mais les islamistes eux ils ont vu l'influence des attentats et par conséquent ils ont répété ce schéma ils l'ont et ils l'ont dit de nouveau ça c'est pas moi qui le qui le qui le dit l'ont écrit ils ont répété ce schéma en 2005 en grande bretagne ça n'a pas marché et puis ça s'est fait dans plusieurs pays après également dans les années 2006 2007 et puis ensuite c'est revenu avec l'émergence de l'état islamique dans les années 2015 2016 voilà mais c'est la même c'est la même idée c'est à dire on vient faire et cette idée il faut aussi préciser que elle est un peu favorisée par le fait que le gouvernement Hollande à l'époque était très impopulaire par conséquent pour eux dans l'analyse des islamistes il y avait un potentiel de mécontentement contre le gouvernement qu'on pouvait exploiter avec des attentats terroristes pour pousser la population à dire maintenant Hollande arrête de stop on se retire nos troupes et puis terminé le problème c'est qu'on a faussé ce débat en faisant croire qu'il y avait un projet inhérent à l'islam alors que certains musulmans contemplent l'idée d'avoir l'islam ça ça existe comme vous avez des pendant des années nous avons eu cette idée en tant que chrétiens on a voulu aussi que le monde entier soit chrétien on a même on a même éradiqué complètement des populations d'Amérique latine pour ça donc oui j'entends il y a certainement des gens qui pensent ça mais ça n'est pas un élément fondamental de l'islam je pense que c'est important de le dire et c'est important de le dire d'autant plus important de le dire que vous avez en France une communauté musulmane qui est importante que vous avez fait venir je pense qu'il faut pas oublier de le dire elle est de nouveau moi je pense c'était des mauvaises politiques mais il faut admettre la réalité telle qu'elle est don't fight the problem ne combattez pas le problème la réalité est ce qu'elle est et il faut admettre cette réalité il faut travailler avec et voir comment on arrive à faire le mieux possible avec cette réalité et c'est important pour ces gens aussi parce que beaucoup sont venus ici avec l'idée de pouvoir trouver du travail ils n'ont pas toujours trouvé c'est vrai mais enfin leur idée c'était ça de trouver une certaine prospérité de peut-être profiter de ce que promettait la démocratie française donc ils sont venus avec avec de bonnes intentions ils ont sans doute eu des espoirs déçus ça c'est certainement le cas mais il faut comprendre un peu cette approche qui fait que les gens sont pas venus ici pour nous conquérir ils sont venus ici parce qu'ils pensaient pouvoir participer à leur prospérité et nous d'ailleurs en profiter aussi puisque on est souvent utilisé comme main d'oeuvre bon marché donc le projet d'ailleurs on voit très bien que le l'islamisme est apparu dès le début des années 2000 à partir du moment où on a commencé à comment à commettre des d'affaires des guerres un peu partout vous allez me dire il ya aussi des formes d'islamisme qui sont venus un peu avant qui sont consécutives aux conflits afghans typiquement en algérie où vous avez eu des afghans gens on les appelait à l'afghanie c'était les afghans c'est à dire ceux qui étaient ces combattants ces moudjahidines qui avaient été je veux pas dire mercenaires mais c'était pas nécessairement bien payé etc ils sont pas allés pour l'appât du gain ils sont allés par souci d'aider leurs co-religionnaires ils sont allés en afghanistan et quand les soviétiques sont retirés en 1989 et ben ces combattants ces moudjahidines et ben ils sont revenus dans leur pays d'origine et puis ils ont certainement lutté contre des gouvernements ou des régimes qu'ils pensaient illégitimes enfin voilà donc je veux pas ici légitimer leur action c'est pas du tout le but de l'opération mais eux ont commencé un combat politique ce qui a donné d'ailleurs des années sombres par exemple typiquement de l'algérie mais ces gens avaient un projet algérien ils n'avaient pas un projet mondial ou d'attaquer la france etc etc donc le je pense qu'il faut très bien comprendre ça parce que le fait de mal le comprendre encourage ou attise les tensions qui sont déjà importantes entre les communautés en France et dont on voit l'émanation ou la manifestation à chaque à chaque trouble social que ça a été les retraites tout d'un coup vous avez ces tensions qui ressurgissent parce qu'elles sont là les nerfs sont à fleurs de peau si vous me passez l'expression et il suffit de très peu donc le fait de d'essayer de stigmatiser les cette cette population musulmane inutilement génère de l'insécurité en général et c'est pas en général génère de la sécurité point barre donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que je pense qu'il y a plusieurs formes de terrorisme parce que chaque terrorisme doit être combattu de manière spécifique il y a jacques beau je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais que l'on parle du renseignement aussi parce que vous avez les choses mais une dernière question là dessus vous dites notamment vous allez voir ça fait le lien avec ce que vous dites vous dites notamment l'idée que le terrorisme est un sous-produit de l'immigration musulmane pour transformer notre société donc les français ici est tout simplement fantasque donc finalement c'était pour finir le propos là dessus pour vous c'est carrément fantastique ça ne repose sur rien je pense que les musulmans qui sont venus en france sont pas venus en france pour transformer la france ouais ils sont ils sont venus ici avec d'autres objectifs et la situation a évolué et puis c'est vrai qu'autrefois on n'avait d'ailleurs pas de mouvement aussi anti à il y avait on n'a jamais beaucoup aimé les arabes en france ça c'est une réalité on a des manifestations et des événements dramatiques dans les années 60 déjà donc la question on y a ajouté un élément religieux qui n'existait pas vraiment avant parce que les phénomènes étaient plutôt sociaux sociologique aujourd'hui sont ils ont dérivés dans le domaine de la religion de la société les problèmes sociétaux des problèmes de voile des problèmes qui n'existaient pas vraiment au départ et qui sont exacerbés typiquement l'exemple burkini est un exemple où on a on a fabriqué littéralement un problème de société avec une pièce de vêtement dont l'originateur n'était même pas musulman qui était une australienne avec des objectifs très différents donc on créé on finalement on a généré des problèmes qui et qui aujourd'hui sont cristallisés et on pousse de plus en plus la les deux communautés chrétienne et musulmane pour simplifier face à face et dans des dans des postures qui sont qui sont un peu agressives je pense que c'est une c'est une mauvaise approche je pense qu'on génère davantage de tension et à la première occasion ça peut être l'occasion d'une de ces coalitions que emmanuel macron vient de proposer d'ailleurs qui qui pourrait déclencher en france une tempête et donc qu'on a dont on n'a pas besoin parce qu'on a d'ailleurs d'ailleurs jacques beau vous attendez la perche là-dessus emmanuel macron effectivement comment vous avez vous rapidement et après j'aimerais qu'on parle du renseignement pour la fin de cet entretien emmanuel macron il marche vraiment sur des oeufs il a marché vraiment sur des oeufs sur des placements il a mis très longtemps à y aller on a vu qu'il a mis très très longtemps à y aller en israël il est allé en jordanie il est allé en égypte il a fait deux trois tours finalement vous l'avez dit c'est à dire que il avait peur aussi de de mettre de l'huile sur le feu selon les interlocuteurs qu'il avait sur place on lui a reproché d'aller en sud jordanie voir barboudabas notamment il ya eu il ya eu des scènes aussi des comment vous avez anticipé comment vous avez appréhendé ça et analysé ça à jacques beau alors vous voyez la france est le pays qui est la plus grande communauté arabe enfin musulmane d'europe la plus grande communauté juive d'europe donc c'est et on voit d'ailleurs que si on compare la la france avec d'autres pays qui ont également des communautés importantes de ces deux religions on s'aperçoit que c'est la france où la violence se déclare le plus vite par conséquent c'est pour moi et si je devais être dans le gouvernement je prendrais ça comme un signe de comment dire de prudence et de modération on la le premier souci d'un président à mon sens devrait être de d'avoir une situation la plus stable et la plus calme possible déjà dans son pays alors tout ça n'exclut évidemment pas un soutien à israël ou je sais pas qui ça c'est tout à fait légitime en revanche ça doit se faire à bas bruit ça doit se faire de manière la plus discrète possible de sorte à ne pas provoquer la réaction de l'autre c'est logique que l'on essaye d'accommoder la chèvre et le chou mais il faut le faire avec subtilité et nuance pour éviter de de déclencher la tempête de l'autre côté donc moi je pense que la france en l'état en l'état j'aurais eu un discours très différent il ya 40 ou 50 ans sans doute mais aujourd'hui je pense que le rôle de la france devrait être un rôle beaucoup plus modéré on voit d'ailleurs que les occidentaux n'ont plus la cote au moyen-orient on voit que les les américains même même joe biden il il pensait aussi faire une tournée au moyen-orient il a finalement pu rencontrer que netanyahou il n'a pas pu rencontrer les dirigeants arabes on voit bien que les dirigeants dirigeants arabes boudent les occidentaux et on voit bien aussi que actuellement les les comment les initiatives diplomatiques qui tournent autour du moyen-orient et bien elles sont en train de se dessiner du côté de la chine de la russie de l'iran c'est eux qui travaille aujourd'hui à des solutions diplomatiques alors que du côté occidental typiquement les américains et bien il ya un média américain qui a publié récemment un document confidentiel du département d'état américain c'est une discipline de langage comme on dit en termes diplomatiques et cette discipline de langage interdit l' usage de certains mots comme cesser le feu arrêter le bain de donc ça veut dire que les américains ne sont pas allés ne voulaient pas ne veulent pas que les choses se calment au moyen-orient ils veulent soutenir leur allié leur allié israélien mais évidemment il faut pas de nouveau là on est il faut comprendre des réalités la réalité aujourd'hui c'est que le sud global comme certains l'appellent ou le reste du monde comme l'appellent d'autres aujourd'hui est solidaire beaucoup plus solidaire les les iraniens on serre la main aujourd'hui les saoudiens donc on est dans une configuration qui est très différente et qui veut dire que on a une polarisation qui se qui se redéfinit si vous voulez et je pense que tout ce qu'on fait pour alimenter cette polarisation va dans le mauvais sens il faut au contraire essayer maintenant de raccommoder les choses parce que vous savez ce que ce que israël a toujours craint probablement juste titre c'est que les pays arabes s'allient s'unissent or c'est exactement ce que l'on voit et on voit très bien et c'est probablement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il ya tellement d'attermoiement autour de cette opération israélienne au hamas parce que on se rend bien compte que si aujourd'hui il y avait une opération telle qu'elle déclenche les passions dans le monde elle pourrait fort bien déclencher cette réunification cette unification du monde du monde arabe que l'on qu'israël redoute et sans doute à juste titre donc il faut être là extrêmement extrêmement prudent et 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 donc là la notre politique devrait être de voir comment est-ce qu'on arrive au contraire à arrondir les angles c'est d'ailleurs le rôle de la diplomatie en fait n'est ce pas le rôle que nous avons nos diplomaties ont totalement oublié et on va en continuer à parler il reste encore cinq minutes merci beaucoup jacques beau d'être avec nous dans ce grand entretien vous avez eu une question période jacques beau et demain je vous annonce leur programmation bien entendu resté pour demain grand entretien demain de françois ras lino nous aurons aussi le docteur docteur en pharmacie amin oulil et valérie bugot grosse programmation tout aussi grosse que ce matin et on remercie jacques beau d'avoir accepté notre invitation il nous reste cinq minutes merci les amis n'hésitez pas à continuer à partager la équipe jacques beau j'aimerais qu'on parle du renseignement parce que le renseignement ça fait un gros très très gros chapitre vous êtes un spécé du renseignement et c'est intéressant de cette idée et je vous invite à lire le livre de jacques beau bien entendu comme vaincre le terrorisme diaïste c'est la très bonne maison édition max pilot jetez vous sur le livre dès que possible est-ce que le on va être chauvin jacques beau on va parler de la france vous savez voilà chez toxin grosso modo aujourd'hui leur renseignement français comment est-ce qu'il est suffisamment armé par rapport aux cellules parce que vous dites que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'aller infiltrer comme c'était la guerre froide j'ai bien aimé le rapport la guerre froide où on pouvait à un moment donné rentrer notamment en urss et aller infiltrer des services plutôt qu'aujourd'hui des cellules qui sont très petites très resserré et c'est de plus en plus compliqué à appréhender ces individus aussi tout à fait c'est ce qui c'est ce qui expliquait déjà à la fin de la guerre froide que au niveau du renseignement on disait aujourd'hui les les mystères ont remplacé les secrets le secret c'est quelque chose qui existe mais qui nous font encore découvrir le mystère c'est quelque chose dont on sait même pas que ça existe et donc on a cette problématique en france comme dans tous les services renseignements occidentaux d'ailleurs et ça explique en partie d'ailleurs le l'échec du renseignement israélien pour l'opération de parce qu'il a exactement les mêmes travers que les autres c'est à dire qu'on a on a tendance à lutter contre le terrorisme par le bas c'est à dire en chassant des terroristes en réalité en réalité on ne lutte pas contre le terrorisme on lutte contre des terroristes et alors on fait du renseignement de police si vous voulez on essaye de rapprocher le plus possible des terroristes de façon à les intercepter au moment où ils vont préparer leur attentat et mais il y a d'autres formes de renseignements et le renseignement stratégique auquel j'ai participé et avec lequel j'ai travaillé avec d'autres services j'ai travaillé à peu près avec tous les services occidentaux tu es formé chez les américains et les britanniques mais j'ai travaillé avec tous les autres services aussi en échangeant des analyses en temps régulièrement chez eux en france comme ailleurs et le renseignement stratégique lui est celui qui dit qui devrait dire qui devrait conseiller le gouvernement qui dit voilà vous voulez faire une intervention en syrie par exemple mais il faut comprendre que si vous faites ça vous allez avoir tel groupe tel groupe tel groupe qui lui va décider ça 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 et qui risque de faire du terrorisme chez nous et ça c'est le renseignement stratégique c'est à dire c'est le renseignement qui influence la décision stratégique qui est en amont c'est l'effet domino jacques beau c'est l'effet il faut anticiper exactement il faut il faut il faut anticiper le 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 mouvement avant que le premier domino tombe est ce que je veux dire une fois que les dominos commencent à tomber ça devient très très compliqué d'entrer parce que c'est à ce moment là qu'il faut entrer dans des filières qui souvent n'existent pas la particularité l'ingéniosité vous savez j'ai participé en 2000 en 2007 par là autour avec un j'étais dans un groupe de travail de l'otan pour définir la la psychologie des des terroristes et le le faire une sorte de profilage générique des 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 terroristes islamistes et on avait on a pris appui sur les terroristes qui avaient été capturés par israël et là on s'est aperçu qu'on avait des gens qui étaient supérieurement intelligents très très différent de d'ailleurs ce qu'on verra en france en 2007 2015 2016 là en palestine on s'est aperçu qu'on avait affaire à des gens extrêmement intelligents beaucoup d'un niveau d'éducation d'éducation j'entends éducation scolaire et même universitaire plus élevé que les services de sécurité plus élevé que les services de sécurité une une extrême stabilité familiale et et sociale et donc des gens qui 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 prenaient des décisions en avec disons avec en connaissance de cause et quand on lit je me suis penché pour écrire le livre dont vous parlez j'ai épluché toute la littérature d'état islamique qui a été extrêmement ils ont été extrêmement prolifique ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que ils ont écrit ils ont critiqué leurs leurs attentats ils ont ils ont ils ont fait des critiques ils ont dit ce qui était bien ce qu'il fallait pas faire là où on avait appris des choses petites là où on a appris des choses négatives mieux comprendre l'adversaire et j'ai constaté qu'ils nous comprennent mieux que nous les comprenons et c'est pour ça qu'ils ont un pion d'avance un temps d'avance sur nous et c'est là où je pense que nous nous manquons de de formation nos services sont trop policiers c'est à dire qu'ils travaillent trop en aval de la décision terroriste parce que le point de d'inflexion si vous voulez que j'ai mis dans mon livre c'est la décision de faire un attentat oui on va on finisse c'est là dessus jacques beau parce qu'on a dépassé le temps mais finissez la dupe en tout cas ce livre il répond en partie il répond à tout ça c'est ça qui est intéressant finalement parce que vous êtes critique mais vous donnez des solutions aussi voilà vous n'êtes pas que dans la critique et moi je vous remercie d'être venu jacques beau parce que c'est vrai qu'on a on a dépassé le temps ça y est on a fait un grand entretien je vous remercie vous venez de publier vaincre le terrorisme djihadiste d'édition max milo on vous remercie jacques beau de votre venue dans nos studios on vous souhaite plein de courage et notamment plein de succès pour ce nouveau livre en tout cas merci d'avoir fait confiance en toxin et d'être passé ce matin dans nos studios merci beaucoup merci à vous merci le livre de jacques beau on vous le dit vaincre le terrorisme djihadiste d'édition max milo qui sort de très bon bouquin n'hésitez pas à jeter vous sur ce livre c'est très intéressant certes désarçonnant mais très intéressant et c'est ça qui est bien en tant que c'est un immédiat indépendant